Bonjour, je suis Stéphane. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette assez simple, qui est un beurre de sardine avec des petits légumes, qui se consomme à l'apéritif sur du pain tranché, tosté, ou alors avec une salade composée à midi, c'est menu fraîcheur plutôt. Pour ce faire, c'est assez simple, les ingrédients, du beurre, quelques petits légumes frais, pas beaucoup, quelques morceaux, un demi-citron, et puis une dizaine de sardines fraîches, et si possible, si votre poissonnier le fait, vider et habiller, sinon c'est une opération à faire soi-même. Alors, pour commencer, on va cuire les sardines sur le dos, côté peau, dans une poêle, avec un petit peu d'huile d'olive. Alors, je lance ma poêle, une goutte d'huile d'olive, bon alors j'ai un gros bidon, mais c'est parce que j'ai une femme cannoise, méditerranéenne et une mère marseillaise, alors on consomme beaucoup dans la famille. On va faire cuire ces sardines à, ces filets presque, sur le dos, côté peau, pas trop fort, si la sardine est trop cuite, elle est sèche. Et ça retire de l'intérêt. Bon voilà, c'est un filet de sardines tout simple, tac, de la belle sardine méditerranéenne celle-là. Voilà, bon, on va attendre que la poêle chauffe un petit peu. Ensuite, on détaillera les légumes en tout petits, 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 petits morceaux au couteau. Et on incorporera la chair de la sardine avec les petits légumes, un jus de citron, le beurre, et on fait ensuite figer au four, au frigidaire, pour une consommation, si possible le lendemain ou en fin de journée, quand ça a été préparé le matin. Au four, ça fait ça. Ce n'est pas un intérêt. Voilà. Alors, côté peau, sur le dos. Voilà. Je baisse un peu, là, maintenant que la poêle est montée en température. Ouais. Voilà, alors, pendant ce temps-là, on va détailler les légumes en petits morceaux qu'on réservera. Enfin, à la suite, alors, un petit peu de poivron vert. Donc, quelques lamelles. Voilà. Ensuite, à l'éminceur. Voilà. le plus fin possible. Voilà. Voilà. Je baisse un petit peu. Voilà. Alors, même chose pour le rouge. Un petit morceau, ça suffit largement. C'est vraiment pour apporter un petit peu de goût et de coloration à la préparation. qui serait trop terne, hein, ce serait un gris, un gris de sardines, pas très, pas très rigolo. Petit coup d'œil. Je baisse un petit peu le, le volume, comme on dit dans le jargon. Alors, attention aux doigts. Voilà. Alors, même chose avec une carotte. Auparavant, on peut les nettoyer. On retrouve souvent des petits morceaux de carottes dans ces préparations, comme dans les harengs, par exemple. Alors, Ensuite, on fait des allumettes. Et puis après, on coupe des petits morceaux, comme avec le poivre. Je jete un coup d'œil sur les sardines. Et je mets au feu minimum. Très fin. Très fin. Voilà, un oignon frais ou sec. Alors là, l'oignon, c'est vraiment symbolique. On va en prendre une toute petite moitié. On retire le cœur. On retire un peu le verre. Et puis, on coupe tout fin, tout petit. Oh oui, il y en aura même presque trop, là. Voilà. voilà hop je crois qu'on peut couper bon voilà les tranches de sardine sont pas tout à fait cuites, elles sont roses à l'arête comme on dit dans le jargon, je vais les laisser refroidir un instant alors je n'avais préparé 5 d'avance alors voilà et voilà on va laisser refroidir l'assiette on va les travailler ensuite pour retirer la peau les grosses arêtes etc et quand c'est froid c'est quand même plus pratique pour les doigts je vais détailler un petit peu de céleri en branche ça apporte un petit peu de goût aussi voilà pas trop parce que c'est fort c'est vraiment un légume très fort quand il est cru voilà encore un peu voilà c'est à volonté c'est à dire qu'une fois que que le beurre de sardine est prêt les petits légumes qui restent on peut rajouter un peu de poivron un petit peu de céleri un petit peu d'oignon c'est après c'est bonne demande l'essentiel c'est de se faire plaisir alors on peut très bien ne pas mettre de céleri on peut très bien ne pas mettre de carottes enfin bref on choisit ça c'est une forme de liberté en cuisine voilà bon voilà ce que ça fait à peu près ça fait trois grosses cuillères la soupe bon je vais détailler les sardines dans un dans un grand saladier ou dans un cul de poule voilà en commençant par les froides alors il faut retirer la peau parce que c'est c'est pas c'est pas très très bon c'est bon quand c'est grillé et chaud hein en sortant du barbecue mais et on éclate la sardine là ça gêne mais on éclate la sardine pour aller chercher d'éventuellement éventuellement de grosses arêtes voilà on va inverser en fait voilà donc là il n'y avait rien sur ce filet là le suivant tac la peau voilà on les miette en fait un petit peu comme on ferait avec du thon c'est une recette d'ailleurs qu'on peut faire avec du thon aussi bien frais qu'en boîte c'est quand même meilleur avec du thon frais mais on n'a jamais le même résultat évidemment mais quand on est hors des saisons où ces poissons là sont pêchés le thon je pense en particulier en été en tout cas pour la région atlantique eh bien c'est bien pratique voilà là on voit j'ai levé j'ai levé hop là des arêtes voilà plus la sardine est grosse plus la chance de tomber sur des arêtes assez indigeste est élevé alors c'est une des raisons pour lesquelles on met du jus de citron dans la préparation le citron qui est là parce que le jus de citron va va dissoudre les arêtes les plus grosses et rendre le beurre de sardine parfaitement comestible sans aucune crainte en revanche moins il en reste au moment où on fait le mélange mieux c'est tout de même c'est pas la présence du jus de citron qui qui va permettre de s'éviter cette tâche là voilà mais nous sommes toutes assez rapides voilà j'accélère un petit peu bonheur ah hop là arête centrale ah c'est une chouette celle-là alors dans les boîtes de sardines il faut retirer l'arête centrale même si elle est pas très épaisse elle est c'est pas très très bon et puis c'est pas très très beau alors quand on tombe sur un petit morceau ça saccage un petit peu le plat c'est une recette qui fait fureur dans les apéritifs d'été voilà là on avait une peau qui avait bien grillé sur le dans la poêle alors ce que je suggère c'est de c'est de faire un beurre de sardine après un barbecue de sardine par exemple ou un dîner de sardine il y a toujours il y en a toujours une dizaine qui restent qui ont été cuites qui restent sur le barbecue froid plus personne n'a envie d'en manger et l'idéal c'est de faire un beurre de sardine et de le manger deux jours après et ça plutôt que d'acheter de la sardine exclusivement pour faire un beurre de sardine bon tous les goûts sont sont autorisés bien sûr mais voilà c'est comme ça qu'on le pratique à la maison en tout cas hop là un petit bout d'arête centrale encore là filet hop filet filet des écailles parfois on retrouve des écailles il y a des arêtes bon les écailles de la sardine elles disparaissent aussi avec le jus de citron bien sûr mais autant toutes les enlever elles sont pas épaises chez la sardine mais elles ont une grosse surface quand même l'équivalent d'un d'un ongle de petit doigt alors la dorsale en fait c'est ce qui est de fastidieux c'est l'épluchage de la sardine c'est ce qui plaide pour l'utilisation de sardine en boîte en hiver alors ça il y a trop d'arêtes on envoie le bout là tac oh celui-là était joli on dirait presque un papier aluminium posé sur la chair de la sardine comme tout produit frais il faut le conserver au congélateur très très bien et le manger assez rapidement ça reste quand même du poisson on n'est pas sur des préparations à base de légumes cuits qui peuvent se conserver longtemps au réfrigérateur allez voilà la dernière là ça c'est une écaille ça marche avec du macro aussi je parlais de thon tout à l'heure bien sûr mais avec du macro c'est exactement la même chose l'avantage de la sardine c'est comme le c'est un poisson qui est qui est assez gras la préparation est moins bien sèche voilà alors je vais aller me laver les mains voilà un petit peu une dizaine de deux pièces le résultat alors je vais je vais mettre les petits légumes dedans je vais poivrer tout de suite en revanche je vais pas salé tout de suite parce que on a souvent des surprises avec le sel voilà persil alors une petite planche on peut mettre de la coriandre avec là je l'avais je l'avais nettoyé on peut on peut mettre de la coriandre c'est très très bon on peut mettre de la coriandre c'est très bon on peut mettre de la coriandre c'est très bon on peut mettre de la coriandre et bien finalement j'ai tout mis voilà alors le citron on va retirer les pépins il n'y en a pas beaucoup il y en a un et puis une première une première pression voilà enfin maintenant on va malaxer pour continuer à émietter la sardine il faut faudra vraiment qu'à la fin ce soit une pâte et que la chair soit vraiment confondue avec le avec le beurre voilà voilà maintenant on va incorporer du beurre alors moi j'ai une préférence pour le beurre salé après c'est un choix que vous aurez pris soin de sortir du réfrigérateur un petit peu avant pour en faire presque une pommade de beurre voilà voilà alors je vais changer de couteau alors on évidemment sur les quantités et on trouvera toujours à redire ça reste un beurre de de sardine donc évidemment évidemment c'est gras voilà on va commencer avec ça allez encore un peu et puis ben là à la main alors c'est un plat plus facilement préparable en été où le beurre fond plus facilement au contact de la main en revanche en hiver c'est plus compliqué enfin ça se passe bien quand même voilà on sent bien que le que la chair a commencé à la fibre de sardine a commencé à bien se mêler au beurre c'est ce qui en fera toute l'onctuosité après sur le lors de la dégustation alors il faut veiller à pas laisser de petits points de de beurre je plaide pour en rajouter un petit peu voilà bien mélanger on ne peut pas laisser deux morceaux de beurre entier voilà un petit peu de citron pour l'instant je suis à moins de la moitié d'un citron voilà on peut y aller je rappelle la fonction du citron c'est bon relever évidemment la préparation mais c'est aussi dissoudre toutes les petites arêtes qu'on n'a pas pu retirer au moment de où ont trié le les poissons voilà ça a l'air pas mal alors évidemment avant de savoir si on rajoute du beurre du sel et du poivre ou des petits légumes ben il faut goûter alors je vais me laver les mains avec du savon de marseille alors c'est une phase très importante de goûter puisque après on agit plus la préparation est au réfrigérateur pour moi pas besoin de sel pas besoin de poivre une touche de citron je veux pas y remettre les mains une cuillère et voilà alors je propose deux façons pour le servir deux types de présentation la première alors je sais plus ce que j'en ai fait voilà la première dans des tout petits bols des micro ramequins que vous pourrez servir dans des assiettes individuelles avec une salade ou en apéro un apéro bien léché tac tac au moment de la présentation une feuille de coriandre ou de persil dessus et puis vous posez ça comme on voit des petits pots de beurre sur les tables de restaurant ou alors en pot plus plus conséquent je dirais qui tourne autour de la table c'est assez convivial aussi alors même chose un petit peu désordonné sur le dessus ça retire un petit peu de la touche industrielle du produit type rillette toute faite qu'on trouve dans le commerce et enfin et bien dans un dans un gros pot celui-là est peut-être un peu gros d'ailleurs à ce propos alors un plat en terre et voilà alors je rappelle pour la pour la décoration persil je dirais même regardez petits morceaux de citron voilà alors c'est un peu terne là mon citron il faut le relever avec avec des herbes voilà c'était la recette des du beurre de sardine aux petits légumes bon appétit